Donc, il y a une autre pénalité de deux minutes. Là, c'est une rondelle à l'embauchure complètement ratée. Donc, Ty Bell, lui aussi, chassé. Attention, Roy! De l'autre côté, le but! David Spacek! Et c'est l'égalité 1 à 1. Beaucoup d'espérance sur la glace sur ce 5 contre 3. Et la rondelle s'est promenée. Joshua Roy qui alimente. David Spacek qui s'élance et qui bat le gardien Steinmet. Un but marqué en supériorité numérique de deux hommes pour le Phoenix de Sherbrooke. Boulet de canon. Belle passe à Spacek. L'expression lui met sur le tee. Et disons que... De l'autre côté, Spacek. Le tee, le but! Justin Kill! Encore une fois alimenté par le numéro 10, Joshua Roy. Le sniper Bouceron qui n'a pas snipé encore, mais qui a préparé de toute beauté et de belle façon les deux buts du Phoenix. Depuis le début de cette première période, celui-ci marqué à égalité numérique. Oh, quelle belle part à un joueur adverse, Fortier-Gendron. Spacek à Roy. L'élancé, le but! Joshua Roy! Et c'est l'égalité! Le sniper Bouceron qui déjoue le gardien Steinmet dans la lucarne. Et ça n'a pas été long. Et les premiers instants après la mise en jeu, on prend le contrôle, on installe le jeu de puissance. Spacek remet au cercle à gauche. De l'espace pour Roy. BING! Par-dessus l'épaule de Steinmet. Dans la lucarne. Tente de se défaire de son couvreur. Une passe à Gauthier. De l'autre côté, le but! Justin Kill! Je crois que c'est plutôt Bauthier. Pas certain que Gill y a touché. Elle a remis vers Gill devant le filet. Ça a possiblement dévié sur le gardien de but. C'est 8 à 5. 8 à 5. Pincez-moi quelqu'un. Quelle troisième période! C'est quello de quel clŒ de défi. Par l'épaule. Par l'épaule. C'est parti !